Est-ce qu'on kiffe ? Est-ce qu'on est plus heureux que le 18 mai par exemple ? Non, parce qu'on a partiel de maths demain. On va faire quoi aujourd'hui ? On va aller voir les gens en terrasse et savoir si ça leur fait vraiment du bien que toutes ces terrasses soient réouvertes. Là, je suis sur les genoux de Raphaël. Je ne vais pas vous mentir, c'est très confortable. Les gueules, le 19 mai, ça a changé quoi dans vos lives concrètement ? Franchement, réouvrir les bars, revoir des nouvelles personnes, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que vous avez campé hier pour faire la réouverture des bars ou pas ? Pas du tout. Moi, je suis arrivée, il y avait des poches, j'ai fait « coucou » et je me suis assise, voilà. Vraie technique, à côté, sur une poubelle, parce qu'il n'y avait plus de table. C'est un peu de skin, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Tu es arrivé à 6h du matin devant le café de Flore. Café de Flore et toi ? Pareil, moi j'étais au Démago. C'est passé comme ça. Comme une lettre à la poste. Alors moi, je ne suis pas campé, mais je suis arrivé bientôt, genre à 17h30, je suis sorti du taf et je me suis dit « allez ». La magie du 19 mai et la magie de la réouverture des terrasses, c'est vrai que ça existe ou pas ? Clairement, mec, on se régale. Sur ce, franchement, ça fait du bien de ouf. On est trop bien, on est trop bien. Rav, toi, j'ai l'impression que tu kiffes, mais t'es un kiffeur, chilleur. T'es là, tu chilles ? Moi, je suis au p****. Franchement, c'est cool. T'es de Marseille ? Non. Rien à voir. Est-ce qu'on kiffe ? Est-ce qu'on est plus heureux que le 18 mai, par exemple ? Non, parce qu'on a partiel de maths demain. Au final, ça ne change pas grand-chose de d'habitude, mais ça fait kiffer. Ouais, ouais, ça fait kiffer, ouais. C'était révolutionnaire. La liberté, tout. Révolutionnaire ? J'ai payé un coca 6 euros. Ça m'a fait du bien. Ah ouais, vous êtes riche ici. J'ai vu des gens très heureux, ça chantait, c'était la chute du mur du Berlin dans cette rue hier. Mais ça dansait, il y avait un type avec une enceinte, le bras en l'air et ça tapait du pied, comme ça, là. I will survive, une ambiance de coupe du monde. Des gens étaient heureux. Du coup, 19 mai, réouverture des bars, ça fait du bien, c'est le nouveau sport olympique maintenant à Paris. Bah, franchement, c'est la course aux places. La course aux places aux terrasses. La course aux places, la course aux potes aussi, parce qu'on les a tous perdus avec le Covid et le confinement. Les gars, petite question philosophique, parce que je vois qu'on est là, on kiffe tous ensemble. Avec le 19 mai, est-ce qu'on peut dire que le désir est l'essence de l'homme ? Le désir de boire des bières, par exemple. Oui, j'ai eu 11 en philo au bac. J'ai eu 9. Il y a l'été qui arrive, c'est sympa, le beau temps arrive. On va profiter. Vaccin plus réouverture des terrasses. Cocktail houleux, mais on adore. Donc les gars, quand la vie reprend, est-ce qu'elle est plus belle ? Ouais, non, ça permet de plus sortir et en vrai, de vraiment vivre, clairement. Les bars, ça nous manquait. Je pense que ça manquait à tous les Parisiens. Là, on a retrouvé un petit goût de vivre, en fait. On reprend, en quelque sorte, nos habitudes. On revoit nos amis. Une belle ribambelle de kiff, en tout cas, ce soir. Je rentre juste dans le champ, j'ai pas le temps. Je voulais juste dire, je t'aime. Il s'est passé un autre truc le 19 mai, un événement historique. On a tous appris en primaire, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc le 19 mai 1900, ça vous dit rien ? 1926, oui. C'était... Oui. Mais toi, t'es qui ? Moi, je suis Tom. Tom ? Tom la pomme. Tom la pomme ? Tom la pomme. Pomme de René, t'es pomme d'api. Tapis, tapis rouge. Pomme de René, t'es pomme d'api. Tapis, tapis gris.